et ben alors c'est parti alors du coup avant de commencer juste si tout le monde peut bien couper son micro pour qu'on entende bien les intervenants on est un petit peu beaucoup donc voilà si vous pouvez garder vos micros coupés merci et et ben c'est parti donc je me présente moi c'est manon fredou je suis ingénieur paysagiste diplômé d'agro campus ouest anciennement appelé l'inhp pour ceux qui connaissent et je travaille chez natural solutions en tant que développeuse de la communauté biodiversité et écosystème urbain donc je vais mettre un petit contexte sur natural solutions c'est une entreprise d'informatique qui est engagée pour l'environnement et la biodiversité depuis plus de 11 ans et donc si on peut citer quelques projets donc un des premiers projets c'était de réaliser des applications web et mobile pour suivre des élevages des oiseaux qui sont en élevages conservatoires on peut citer aussi notre participation dans le développement de l'application géonature qui est une application pour suivre des données naturalistes dans les parcs naturels surtout donc on travaille avec le parc des écrins je peux citer aussi une application plutôt côté écotourisme qui a été développée de a à z par nous qui est éco balade qui permet de faire découvrir la biodiversité aux citoyens et aux citoyennes et pour citer quelques projets plus en rapport avec le sujet d'aujourd'hui on a participé à végétalisons paris et à sauvage de maru et donc comme vous voyez natural solutions il ya une grosse diversité de projets et c'est pour ça qu'on s'est structuré en communauté et donc moi mon rôle c'est d'animer cette communauté biodiversité écosystème urbain et donc de regrouper et de regrouper les acteurs possibles de cette communauté et aussi donc de développer des projets des projets qui vont mettre le meilleur de la technologie au service de la connaissance et de la gestion des écosystèmes urbains dans ce cadre là on travaille sur un projet en particulier qui s'appelle écoteca qui est donc une application web et aussi plus tard mobile pour faire l'inventaire et la gestion des arbres en ville donc cet outil est plutôt pour l'instant à destination des professionnels donc et gestionnaire des espaces verts arboristes paysagistes mais on imagine aussi plus tard une partie qui serait beaucoup plus participative pour éduquer et impliquer les citoyens et les citoyennes dans la gestion et dans l'inventaire du patrimoine arboré autour des côtés cas on a aussi des sujets de recherche avec par exemple donc l'intelligence artificielle qui pourrait nous aider à faire des inventaires semi automatisés à partir d'image satellite ou à partir d'image street view on est aussi en train de regarder comment on pourrait faire des recommandations de trame verte urbaine en calculant à partir de l'inventaire fait sur écoteca des corridors qui seraient intéressants à végétaliser ou à entretenir pour connecter des pages de végétation en ville donc un gros projet et le principe de ce projet était d'être fait en co-construction pour être au plus proche des utilisateurs et donc comprendre au mieux les besoins et c'est donc lors de cette co-construction qu'on a rencontré franck et bruno et qu'on a amorcé un travail en fait ensemble entre naturelles solutions arbres et patrimoine et alternatives végétales et et donc on a lancé cette ce projet de webinaire avec une première session sur le plan de gestion arboricole qui sera en deux parties donc une première partie aujourd'hui qui sera plutôt sur la vision de l'arbre sur ces 30 dernières années et un focus sur sur les tailles raisonnées et une deuxième partie qui sera dans deux semaines même jour même heure plutôt sur du coup la gestion les préconisations d'urgence et donc comment gérer un arbre autant qu'individu et puis passer à une gestion en agro forest en foresterie urbaine pardon tout en prenant en compte le budget et bah je vais laisser notre premier intervenant bruno se présenter oui bonjour donc moi je m'appelle bruno ledu je suis consultant expert en foresterie urbaine j'ai créé une petite entreprise qui s'appelle alternative végétale je me suis posé la question de créer cette entreprise il ya sept ans maintenant j'étais dans les lagages depuis les années fin des années 80 et j'ai là je veux non je dirais j'ai souhaité continuer de travailler dans l'arbre mais d'une autre manière et c'est ainsi que je suis parti faire des formations chez william moore notamment à l'atelier de l'arbre pour faire comme il faut comme il se doit tout ce qui concerne le diagnostic et l'expertise des arbres et pas que ce soit fait d'un point de vue juste à l'oeil comme je vois certains encore le faire aujourd'hui mon intérêt de faire ce webinaire avec écoteca c'est de permettre aussi de regrouper tous les acteurs de l'arbre les élagueurs les techniciens des services techniques etc parce que aujourd'hui je trouve qu'il y a il ya de nombreux acteurs il ya de nombreuses idées et on est tous un petit peu dispersés chacun dans son coin avec boulant porter la bonne parole et je suppose je pense que cette façon de faire aujourd'hui pourra être une idée pour enfin tous se regrouper quoi ce sera un peu l'objectif de ce webinaire c'est vraiment de que tout le monde puisse prendre part et puisse connaître cette cette action enfin commune qu'on aille on arrête de discuter sur facebook notamment sur quelques groupes là où chacun donne son avis et juste son point de vue sans avoir des de véritables de véritables échanges en dehors de ça je suis investi dans un groupement d'entreprises qui s'appelle cali arbre qui regroupe justement quelques entreprises d'élagage et nous sommes à l'intérieur de cali arbre de deux acteurs diagnostiqueurs tous les deux d'anciens élagheurs d'ailleurs inquiet à lyon et moi je suis plutôt sur la partie bretagne pays de loire et depuis quelques temps je participe avec franck ménard qui va se présenter tout à l'heure dans le bureau de l'association arbre et patrimoine qui est un une vieille entité quand même qui se remet qui se remet un peu à jour mais pareil de la même manière pour valoriser l'arbre et surtout l'entretien la gestion et le bon entretien et la bonne gestion des arbres écoutez voilà c'est à peu près tout pour le moment jeu on va continuer à tous à se présenter je passe repasse la parole à franck ouais merci bruno jean on va laisser franck se présenter à son tour merci merci à tous bonsoir donc franck ménard je suis aujourd'hui fondateur de arbre et patrimoine un journal dans le domaine de l'arbre et culture d'ornement un journal qui a été créé il ya maintenant un peu plus d'un an l'objectif étant justement d'arriver à apporter la voix comme ça avait pu être à l'époque organisé autour de l'institut pour le développement forestier avec un verbe avec arbre actuel donc l'objectif aujourd'hui c'est vrai c'est d'arriver à à créer des liens à au sein de la communauté je dirais de l'arbre d'ornement en france c'est vrai qu'aujourd'hui si je regarde un petit peu l'ensemble de ce qui se passe c'est un peu plus de 500 mille personnes qui aujourd'hui parle d'arbres en long large et en travers que ce soit des acteurs publics que ce soit des acteurs citoyens que ce soit des associations des mouvements on a beaucoup d'acteurs en fait qui parlent de l'arbre un peu plus qu'il y a quelques années maintenant et j'arrête l'état d'esprit c'est vraiment d'arriver à créer ce lien d'information de vulgarisation et de clarification des méthodes et c'est pour ça que à travers la rencontre avec natural solutions dans le cadre de ce programme écoteca je me suis dit qu'il était important de participer pour aussi apporter de l'information faire avancer les choses et de créer des liens donc voilà donc l'objectif aujourd'hui c'est c'est vraiment à travers ces deux webinaires de commencer à porter le débat à travers un entretien puisque l'objectif dans cet entretien à trois ça va être vraiment de porter quelques informations on va pas rentrer dans des détails trop profonds puisque l'idée c'est à travers le prochain sur la gestion de l'arbre de vraiment creuser le débat de rentrer dans les détails de ce que doit être effectivement la mise en place d'un plan de gestion arboricole de commencer à parler effectivement de et d'agroforesterie quelque part mais surtout de foresterie urbaine et de pouvoir au fur et à mesure des mois qui vont s'écouler c'est à dire sur les 12 prochains mois enfin les 11 maintenant de pouvoir avoir une thématique par mois qui serait abordée pour accompagner l'intégralité du programme que nous allons mettre en place au niveau national donc voilà un petit peu pour cette pour cette première présentation donc l'idée c'est participer porter le message et de le relayer bien sûr derrière à travers l'ensemble des réseaux puisque pour tout vous dire il ya aujourd'hui et maintenant nous l'a nous l'a indiqué tout à l'heure il y avait 117 personnes qui étaient inscrites sur sur cette sur cette opération ce qui est important considérant que derrière on a essayé de relayer au maximum pour dire qu'il y avait des choses qui se passaient autant à travers les acteurs du milieu forestier qui sont aussi intéressants à mobiliser que l'ensemble des filières et des acteurs de l'arboriculture d'ornements voilà un petit peu pour ça pour ce premier des ce premier départ merci franck je vais finir par présenter iman qui travaille avec moi à natural solutions et qui du coup est là ce soir pour m'assister un petit peu pour la prise des questions à la fin à la fin du webinaire bonsoir bienvenue à toutes et à toutes bah on va pouvoir commencer cette première partie du webinaire donc comme dit comme a dit franck pour introduire un peu sur ce sujet avant d'approfondir cela dans une deuxième partie et donc je vais lancer un peu la discussion de façon un peu personnelle donc moi récemment j'ai suivi un mouc le mouc nature for city life et j'ai appris beaucoup de choses pendant ce mouc et j'ai donc durant ce mou qu'on a eu un petit historique de la vision de la nature en ville et aussi du coup de la vision de l'arbre et donc déjà au 17e siècle en fait les médecins et les architectes avaient cette vision de l'arbre avec une importance de l'arbre et cette idée que l'art permettait d'aérer la ville et aussi pouvait permettre de réduire la dispersion des maladies et en plus donc aujourd'hui on a cette notion de service écosystémique qui est venu mettre encore plus ça en exergue et on sait on se rend de plus en plus compte de l'importance de l'arbre mais malgré tout dans la façon dont il est géré ben il devient presque un simple mobilier urbain et voilà je vais laisser franck et bruno réagir réagir sur ça bruno je te laisse la primeur du lancement ah il est parti bruno oula bruno tu as le micro qui est coupé j'ai dû partir bon bruno bruno le micro est coupé du coup on t'entend pas là c'est bon yes c'est mieux ok je voulais te passer la main pour que tu puisses nous faire l'introduction sur les questionnements de que pouvait avoir manon et moi c'est une bonne façon d'introduire d'introduire la réunion moi j'ai assisté à une réunion qui répond un peu à ta question il ya deux ans à la ville de lyon effectivement il y avait eu un historique assez important de fait mais pas sans remonter jusqu'au milieu du 18e siècle mais plutôt au début du 20e ou notamment sur des villes comme lyon bordeaux et paris l'arbre était pris en compte dans chaque nouveau projet immobilier alors qu'aujourd'hui on a des projets immobiliers et peut-être on prendra en compte l'arbre dire que peut-être on trouvera une place donc peut-être on pourra y faire un trou et peut-être on pourra l'entretenir plus tard effectivement on voit depuis je dirais 30 ou 40 ans une gestion de l'arbre en ville qui en tout cas de mon point de vue à moi ne me plaît pas de trop il est vrai que dans les années 90 quand certains mouvements délagueurs comme avec la sfa ou séquoia ont commencé à largement s'inquiéter de l'entretien de la façon de tailler les arbres on aurait pu penser qu'arrivés 30 une trentaine d'années plus tard on aurait pu pu voir des arbres entretenus taillés ou pas taillé d'ailleurs puisque la taille est loin d'être obligatoire sur un arbre très correctement mais à travers mon travail de quotidien et puis au niveau géographique je me déplace beaucoup je vois que dans beaucoup de villes petite petite ville ou moyenne ville la gestion l'entretien de l'arbre est faite de façon quasiment aléatoire c'est du coup par coup et et aussi de façon je dirais non professionnelle quoi c'est à dire que chacun taille comme il a un peu envie alors ne parlons pas des têtes de chat tout va parce que ça devient de plus en plus courant et quand un arbre va pas bien et ben on le réduit on lui coupe la tête enfin etc quoi donc je dirais que on aurait pu penser il ya 30 ans qu'on aurait pu voir cette évolution avec notamment l'avantage du cs des lagers et il ya plein de jeunes et lagers qui travaillent bien mais les petites villes justement ne font pas forcément appel systématiquement à des professionnels et ça reste au niveau des services techniques où on a des gens qui sont pas ou peu formés en tout cas au jardin sans doute à l'entretien des jardins sans doute mais là on parle bien de l'arbre en particulier et là l'avancée des différentes tailles et de la qualité des tailles sur les arbres et de plus en plus décrier et le mouvement qu'on veut créer aujourd'hui et avec les autres professionnels avec tous ceux qui sont là aujourd'hui en tout cas c'est de faire entendre cette parole pour justement arriver à des tailles raisonnées et ou pas de taille je le répète souvent les gens me demandent qu'est ce qu'on va faire comme type d'élagage dans mon arbre quand on leur répond rien parce qu'il n'y a rien à faire dans cet arbre tout le monde reste enfin les gens restent assez ébahis il faut justement bien leur expliquer pourquoi on fait pas de taille et pourquoi ce n'est pas absolument nécessaire après on est en ville on est sur des problématiques de taille de cohabitation d'entretien donc c'est complètement différent mais il n'empêche que il faudra qu il faudra quand même bien que dans les villes on arrive à faire accepter aux élus et aux services techniques puisque c'est eux qui gèrent leurs 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 arbres et les espaces verts d'arriver à faire d'autres types de tailles qui d'abord leur coûterait moins cher que de faire des tailles en tête de chat au bout d'un moment ça n'en sont même plus arrivé à tailler les mêmes arbres tous les ans au même endroit avec des arbres qui ne grossissent plus qui se nécrosent enfin etc ça commence à devenir un peu incohérent quoi Bruno dis moi là parce que depuis depuis 30 ans en fait que tu es dans la que tu es effectivement intégré dans la dans la notion de l'arbre dans le monde qu'est ce qui a vraiment changé à ton avis qu'est ce qui a évolué et qu'est ce qui n'a pas évolué et comment aujourd'hui à travers une intervention comme ce qu'on peut imaginer faire dans ce travail avec éco tk on peut le faire évoluer c'est à dire ton bilan toi qui a été à un moment donné formateur toi qui effectivement aujourd'hui fait du consulting auprès de propriétés privées de syndic de copropriétés et en même temps qui intègre des des plans de gestion des interventions de gestion sur des arbres de collectivité locale qu'est ce qui qu'est ce qui a 30 ans s'est passé et aujourd'hui on en est où c'est quoi ton bilan par rapport à l'ensemble de ces opérations voilà pour ensuite pouvoir justement basculer sur que va apporter le travail qu'on lance avec natural solutions et éco tk et et à partir de là qu'est ce que ça va donner comme vision et comme perspective pour grosso modo l'arboriculture d'ornements quoi parce qu'il s'est passé il ya 30 ans en fait il ya 30 ans les gens on avait très peu de gens formés à l'élagage à la taille à la physiologie de l'arbre l'architecture de l'arbre donc effectivement on avait des tailles qui était qui était même pas en taille en tête de chasse des détails c'était de l'émondage quoi et ça effectivement ça quand même plutôt bien évolué je pense que les formations tous les cac et la guerre ont apporté énormément de choses à ça les jeunes qui sont arrivés derrière je parle des jeunes parce que nous on l'air un petit peu moins maintenant quoi on suit aussi appliquer ces méthodes ces méthodes d'élagage il est vrai que il ya 30 ans on restait même en ville je pense sur des méthodes de taille j'ai parlé des mondages donc ce qui est vrai qui est plutôt une méthode agraire pour former des tétrognes ou des tétards on le voyait régulièrement en ville et les gens le faisaient en pensant bien faire systématiquement aujourd'hui il est vrai que grâce à toutes ces formations à sous cc tous ces élagueurs qui sont sortis sur le terrain on voit quand même des grosses différences on voit des gens qui savent tailler qui savent appréhender l'arbre qui savent monter dans un arbre se mettre en sécurité aussi parce que ça c'est pareil il ya encore 30 ans beaucoup pouvait monter dans un arbre soit avec à main nue soit avec juste une ceinture qu'on appelait à l'époque la ceinture type edf et une corde et ça allait bien donc tout ça aussi a bien changé les gens savent maintenant expliquer parce que je le vois sur sur les réseaux expliquer à leurs clients particuliers entre autres ce qu'il faut faire ou ne pas faire et dire écoutez non je ne veux pas tailler cet arbre parce que comme vous le demandez parce que voilà ils expliquent ils expliquent les raisons quoi donc aujourd'hui ce qui serait ce que je souhaiterais moi voir aujourd'hui c'est par rapport à écoter cas c'est de 2 d'inviter à mettre en place des plans de gestion pluriannuel parce que aussi on le voit dans les villes aujourd'hui l'on est en reste sur le domaine public la gestion de l'arbre est faite comme je disais tout à l'heure au cas par cas on voit une branche qui est cassée on va la couper on se dit tiens l'année prochaine il faut qu'on fasse l'avenue machin c'est pas un plan de gestion quoi c'est à dire comme un plan de gestion on doit être en mesure d'appréhender sur les cinq à dix ans en ville c'est compliqué dix ans parce qu'il peut se passer plein de choses pendant ce temps là mais s'il n'y a pas de plan de gestion de toute manière on continuera de faire du cas par cas chaque année et l'arbre en souffrira et on ne pourra pas appréhender des problématiques de maladie de champignons enfin etc et c'est ce qu'on voit quand même on le voit ça mais dans des villes assez importante aujourd'hui je suis assez ravi de travailler avec des petites villes j'étais dernièrement dans le finistère sud dans une ville qui s'appelle combris de sainte marine il ya 4000 habitants et aujourd'hui ils se sont dit bon voilà on a un parc arboré qui est assez vaste assez important on va de l'arbre de l'arbre d'avenue jusqu'au jusqu'au bois jusqu'à l'âme de parc jusqu'au bocage puisque en bretagne on a quand même pas mal de bocages mais qui est souvent qui appartient pour la plupart en tout cas aux villes et là les élus et les techniciens s'interrogent ils se disent voilà on veut appréhender nos arbres dans les années à venir comment peut-on faire et c'est là que moi je sais là que moi j'interviens et aujourd'hui on a besoin d'outils d'outils web d'outils informatiques qui sont très peu mis en place au niveau de floristerie urbaine en forêt les forestiers ils ont tous tous presque tous des outils des outils informatiques pour gérer leur forêt en ville chaque ville à son propre à son propre est sujet mais ce ne sont pas des outils de gestion on remarque un arbre a disparu et quand on a qu'on en a replanté un ailleurs mais c'est pas une gestion en soi quoi et ce pourquoi on travaille avec écoteca franck et moi depuis maintenant quatre ou cinq mois c'est bien pour obtenir un outil de cette manière que l'on pourra présenter aux villes au syndic de propriété puisque ça aussi ce sont des gens qui ont des parcs arborés qui sont assez importants de manière à ce que tout le monde voit et accès à la gestion de son patrimoine arboré quoi ce qui est intéressant enfin je voudrais revenir sur une information que maintenant manon a pas donné au départ dans le cadre des côtés cas c'est qu'effectivement on va travailler de manière collaborative c'est à dire en fait c'est un programme source un open source en fait sur une partie des informations donc ça veut dire que l'objectif et l'état d'esprit c'est la disponibilité en fait quand même pour pour tous d'un certain nombre d'infos maintenant les évolutions sont en train de se faire les premières opérations et les premiers groupes de travaux en tout cas vont se mettre en place mais maintenant un petit mot juste sur cette notion c'est ce que j'allais rajouter assez important dans ce qu'on est en train de pratiquer donc naturel solution a un gros intérêt sur l'open data et ça fait partie vraiment de l'essence de l'entreprise de promouvoir l'open data et aussi l'open source donc ecoteca déjà pour aller dans ce dans ce sens là est une solution open source donc le code est consultable et on utilise pour l'instant sur nos cartes les données de open street map qui est une cartographie participative ouverte à tous qui ou voilà c'est pas que sur les arbres il cartographie plein d'autres éléments comme par exemple les lampadaires les noms de rue etc et donc nous on se base sur ces données pour l'instant et notre notre but c'est que les données ce qu'on va avoir avec ecoteca soit disponible en open data au même titre que les données qui sont sur open street map donc ça ça c'est un c'est un point vraiment assez intéressant bruno que toi qui a utilisé effectivement des d'autres types de programmes à ce jour quels quels étaient les points de faiblesse en tout cas qu'on a pu voir sur le terrain et qu'est ce que effectivement il serait important de pouvoir faire évoluer à travers ce programme alors et dans quel sens dans quel sens effectivement ça doit évoluer dans la prise de données sur le terrain puisque c'est quand même l'objectif majeur c'est faciliter la prise de données sur le terrain et donc de gagner du temps en fait aussi voilà effectivement j'ai utilisé un autre programme ne fonctionne plus très bien voire peut-être pas du tout aujourd'hui donc je les nommerai pas pour pas les embêter ce programme a été avait été conçu par des élagueurs et donc l'idée était très très bonne et je dirais a été conçu par des élagueurs mais au final à la réflexion pour des élagueurs c'est dire qu'il y avait un il y avait une gestion dans ce programme de l'entretien de l'arbre c'est à dire des une gestion pour permettre de tailler d'intervenir sur les arbres et moi j'avais j'avais pensé je cherchais puisque c'est ma profession aujourd'hui de diagnostiquer et d'expertiser les arbres je cherchais un outil pour justement expertiser et diagnostiquer les arbres le problème de l'autre de l'autre de l'autre outil c'est que donc c'était c'est un outil pour produire pour aller pour proposer des tailles des différents travaux taille abattage etc au client ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui sur avec écoteca c'est vraiment un domaine c'est vraiment permettre de gérer l'arbre puisque entre autres je ne fais pas que des propositions d'élagage ou de taille sur les arbres mais également je m'intéresse au sol donc je fais de l'injection de la microrisation enfin etc donc ça ça prend l'arbre dans son ensemble y compris le système racinaire et le sol quoi bien évidemment quoi et c'est là qu'intervient la gestion parce qu'on va passer aussi dans le remplacement de vieux arbres on a fait dernièrement un parc avec franck on est sur les peuplements équiennes on se retrouve avec des départs où les arbres ont entre 100 et 150 ans et donc toutes les problématiques nombreuses problématiques de maladie pollution etc interviennent en même temps sur une partie du peuplement le problème c'est que on va pas faire abattre 80 arbres alors qu'il y en a 150 et remplacer ces 80 arbres là immédiatement ça n'aura plus de sens c'est le problème des vieux parcs donc amener à des outils de gestion c'est aussi amener des outils d'intervention pas seulement pour la taille mais justement pour la gestion globale du parc pour inviter à remplacer les arbres peut-être en planter d'autres avant d'en faire tomber enfin etc en fait dans l'idée ce que ce qui est intéressant parce que je vois dans ce que tu dis c'est que dans un premier temps on a eu des on a eu des visions sur des programmes qui permettait d'organiser des gestions de travaux en fait c'est ça la gestion des travaux c'est un peu la phase finale des opérations alors que ça va aujourd'hui dans ce prêt travail qu'on fait et qu'on organise avec écoteca c'est l'état d'esprit de dire qu'on va travailler sur l'inventaire c'est à dire la phase préliminaire et voire même avant la phase préliminaire de pouvoir organiser la vision à travers les collectivités locales c'est à dire porté par le citoyen pour dire il y a un problème à tel endroit essayer effectivement de le régler ou quel est ce problème et comment essayer de le résoudre donc je dirais que c'est une chaîne évolutive qui est en train de se mettre en place cette chaîne évolutive va nous permettre au fur et à mesure dans le cadre effectivement d'un open source donc d'une accessibilité c'est surtout ça qui est important c'est à dire que le on passe à côté du côté purement commercial et on dit participons et participez effectivement à la mise en place d'un programme qui va servir à tout le monde c'est quand même ça l'intérêt de la chose c'est un découpage en plusieurs morceaux je veux revenir simplement sur deux trois petites choses parce que le temps court et on a vu effectivement bruno dans ta première partie d'intervention que le début à partir des années 80 90 on sortait d'une période où les tailles drastiques les tailles dures étaient quand même relativement pratiquées on sait qu'elles le sont toujours aujourd'hui on a vu quand même à partir la mise en place je dirais dans le début des années 80 puisque c'était vers 83 qu'un acteur en france a décidé de porter le message dit de taille douce à l'époque c'est un sujet donc on va aborder un petit peu après puisque la notion entre taille douce taille raisonnée enfin il ya il ya plein de versions de la notion de la terminologie effectivement des opérations qui sont portées mais en tout cas à partir le moment où où cet homme francis de jongues qui avait monté forêt d'île de france en 1983 a commencé à porter le message on a vu dix ans après se mettre en place effectivement la sfa en même temps se met en place séquoia quelques années plus tard on va dire se met en place qu'à l'hier qui est effectivement porté aujourd'hui par des acteurs au niveau national et qui viennent de bretagne on a vu dans les années 90 en 94 exactement se mettre en place la l'association arbre et tout ça en fait ça a apporté un flux qui à travers les années 80 et les années 90 ont vraiment porté une forme d'exaltation quelque part puisque il y avait aussi la mission du paysage et qu'à travers la mission du paysage des messages étaient passés on avait aussi à cette époque nombre de formations et certificats de spécialisation se mettent en place au niveau national surtout à partir des deux premiers centres de formation quand même ils sont au fond d'être et puis et puis le cfpf à montélimar et après on a vu une explosion nationale effectivement des certificats de spécialisation qui ce jour pose aussi un certain nombre de questions sur sur leur adaptation à la réalité économique en fait en fait du terrain donc tout ça pour faire simplement un petit point et pour dire que l'ensemble de ces évolutions des années 80 aux années 90 à maintenant les aux années 2000 2000 passé puisque 2021 on a eu quand même il me semble un trou d'air assez important avec une concentration effectivement d'entreprises et les vraies questions aujourd'hui c'est de savoir comment on va arriver à travers l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain faire progresser et les mentalités c'est à dire continuer à les faire progresser et surtout à faire progresser la formation professionnelle et à travers ça donner des outils des outils du numérique comme le disait effectivement maintenant tout à l'heure à travers un certain nombre d'autres opérations liées à la vision de la végétalisation des collectivités territoriales liées à la notion justement des îlots de chaleur et le choix des végétaux enfin il y a tout un tas de choses qui avancent aujourd'hui et qui vont nous permettre d'évoluer petit point de détail quand même aussi il faut revenir sur l'historique de tout ça qui nous vient quand même des pays anglo-saxons et en particulier des états unis et de l'angleterre avec surtout une récupération d'informations à partir de de la création de l'international society of arboriculture en en 1924 donc c'est pas hier donc c'est vrai qu'on bénéficie aujourd'hui d'une manière d'information vraiment très importante de la part des des américains et surtout aussi puisque nos proches cousins même si maintenant ils sont plus ils font plus partie de l'europe sont quand même les anglais avec à l'époque la national arborist association qui est devenu qui est devenu l'arboricultural association en et qui était créé en en 64 donc tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui on va dire énormément d'acteurs énormément de compétences et de savoir faire la vraie question ça va être de vraiment la mettre en place pour constituer une arboriculture d'ornements en france organisée et structurée et pour pourquoi pas vraiment porter des messages un peu différents de ce qu'on a donc pour revenir là dessus bruno je voudrais revenir sur sur la notion justement de l'élagage drastique et surtout de la notion et des différences qu'on peut aborder aujourd'hui entre les tailles dites douces puisque c'était un peu le le début du lancement des du milieu des années 80 quand on parlait de taille douce ou de taille à l'anglaise puisqu'en fait il faut bien le dire on disait qu'on avait été récupérer ces informations là chez nos amis anglo-saxons et et la notion des tailles raisonnées qui sont apparues quelques dix ans après voire un tout petit peu plus encore après c'est quoi la grande différence et qu'est ce que ça apporte sur le terrain de savoir qu'il ya une différence entre ces deux notions et s'il n'y en a pas pourquoi vas-y la taille douce moi j'emploie jamais la taille la taille à l'anglaise c'est pas c'est pas un terme que j'emploie en parlant de termes je pense que c'est pareil il faudra qu'à un moment donné on se mette tous d'accord et qu'on parle tous de la même chose aujourd'hui on peut énumérer un petit lexique sur les différentes tailles la taille d'éclaircies par exemple qui est qui est une taille douce alors je préfère parler de taille d'éclaircies du coup plutôt que de taille douce parce que ça n'explique pas la même chose la taille d'éclaircies et bien on est vraiment sur une éclaircie de rameaux de ramification de réitération à l'intérieur des branches et des gerpes entières on est là je dirais entre guillemets j'ai bien entre guillemets pour vider un peu l'intérieur de l'arbre un petit peu comme on le fait sur sur les fruitiers donc mais ça reste une taille douce puisque j'ai encore fait un diagnostic il n'y a pas très longtemps où j'ai fait une préconisation particulière où j'ai demandé à l'élagueur de ne travailler que au sécateur voire à la scie arboricole en limitant les effets de travaux à la tronçonneuse déjà c'est bien aussi pour les lagueurs ce que c'est moi c'est moins dur à supporter voilà ensuite moi je suis je parlerai aussi plutôt de de taille de taille d'allègement ou de taille de sélection là contrairement à la taille d'éclaircies pour expliquer un petit peu pourquoi je suis pas trop pour la taille d'éclaircies non plus ou alors très limité sur certains endroits et notamment ce que je dois faire dans ma région sur les cyprès donc la taille d'allègement la taille de sélection pour moi c'est une donc là c'est une taille vraiment où on va au bout de la branche où on permet à l'arbre de s'éclaircir aussi mais ça évite de voir des travaux encore trop importants de taille de réduction où on fait une boule avec l'arbre ou un sapin de noël enfin tout ce qu'on veut en tout cas on perd complètement la notion de de l'architecture de l'essence en question donc ça c'est assez important et la taille d'allègement permet d'éviter alors je préconise la taille d'allègement et en verre d'ailleurs puisque on se rend compte que en faisant de la taille en vert c'est à dire une fois que l'arbre est bien en feuilles à partir de la fin du printemps et tout l'été d'avoir une meilleure j'allais dire cicatrisation alors c'est pas le terme donc on va éviter ce terme là aussi on voit des réitérations qui ne se font plus donc des meilleurs bourrelets de renflement qui se font on est sur des tout petits diamètres donc la branche se revitalise très rapidement et ça permet d'avoir pour le client puisqu'on est toujours sur la demande du client puisque pour moi il n'est pas besoin de tailler un arbre on est donc on permet on permet au client d'avoir une autre vision de son arbre tout en respectant l'architecture et la physiologie de son arbre je reviens un petit peu sur la notion d'éclaircie de taille d'éclaircie parce que pour moi c'est important en bretagne en plus je dirais et dans les pays côtiers et là où il y a du vent donc on s'est rendu compte notamment sur les cyprès entre autres sur les cyprès entre autres que quand on fait des détails d'éclaircies trop importantes effectivement on change pas la forme de son arbre puisqu'on ne coupe que du bois à l'intérieur on a tendance à couper pas mal de bois mort mais dans ces régions venteuses de bord de mer sur les cyprès quand on tape trop dur un petit peu dans la tête d'éclaircie le client il est content au final parce que justement il a un peu moins d'ombre parce que ça c'est un gros problème on a des arbres dans ces jardins mais il faut pas d'ombre mais on a un problème de casse de branches assez rapidement dès qu'il ya les premiers coups de vent puisque on se retrouve avec du verre en bout de branche et plus rien ou enfin ou moins donc on a des pénétrations de vent qui sont qui tapent plus sur le bout des branches et qui s'imprègne plus dans dans le milieu de l'arbre les remontées de couronne c'est la même chose on voit qui sont trop importantes j'en ai vu une encore il n'y a pas très longtemps sur des chaînes qui font 22 24 mètres de haut et il reste plus que la tête le haut pied pour finir où il reste trois charpentiers en haut il n'y a plus une seule branche le long du tronc donc là on est sûr de courir à la catastrophe effectivement quoi l'autre particularité c'est dans les régions toutes les régions côtières je dirais bretagne vendée les landes etc donc on est sur des zones où on a beaucoup de résineux et où aussi on a des demandes de taille sur les paires maritimes sur les cypress sur les cèdres enfin etc donc là je pense qu'il ya je ne sais pas combien d'arboristes et des lagueurs qui sont là ce soir mais c'est une réelle difficulté pour répondre à ses clients pour arriver à faire des tailles alors là pour le coup plus que raisonnés puisque chacun sait qu'à les tailles un résineux un pas maritime ça c'est quand même du domaine je dirais presque de l'impossible pour arriver à respecter la physiologie de son arbre quoi quoi dire encore d'autres sur les tailles en fait ce qui est important là tu es rentré dans le détail on est rentré dans le côté lexical en fait un de la dc côté un peu plus tard mais on est obligé oui et non alors ce qui était intéressant c'était aujourd'hui justement dans cette notion de dit à l'époque ce que taille douce et taille à l'anglaise là et la notion de la taille raisonnée qui arrivait quelques quinze ans après la notion des mots est toujours importante et aujourd'hui encore un peu des débats là dessus donc ce qui était intéressant c'était d'essayer de voir pourquoi il ya débat et à partir de là ce qu'il ya vraiment une grande différence et et comment tout ça ça doit s'élaborer au niveau des interventions préliminaires c'est à dire la détermination au niveau du diagnostic mais bon ça c'est ça ça amène une autre question si tu veux sur sur la notion de élagage émondage et à partir de là du grand rapprochement qui parfois peut exister avec les interventions du domaine lié au domaine forestier quoi voilà juste juste comme ça ouais ok effectivement enfin les mondages restent enfin pour moi les mondages aujourd'hui peut encore avoir lieu d'être dans le sens où si ça reste une pratique agraire je dis bien une partie agraire avec des objectifs particuliers en agrofloresterie notamment et pour se fournir en bois de chauffage ou ou dans le domaine du sol pour faire de la vannerie oui pourquoi pas dans le domaine de la foresterie urbaine je ne suis pas sûr certains prendront la parole tout à l'heure et puis donneront aussi leur avis là dessus on peut plus partir du coup en ville sur la taille architecturée ce qu'on voit encore dans nos fameux jardins à la française tout ce qui est taille en rideau est ce comment est ce qu'on doit continuer ce type de taille est ce qu'on doit arrêter et dans tous les cas pourquoi donc ça ce sont des questions peut-être auquel il faudra qu'il faudra peut-être se poser un jour ou l'autre aussi quoi voilà maintenant un petit retour sur des questions j'allais dire je me permets une question et te relancer sur un sujet toi quels sont tes arguments que tu utilises en fait pour certains de tes clients pour leur expliquer que c'est mieux de ne pas faire de taille ou alors de faire des tailles raisonnées et bien moi je dirais pour moi c'est assez facile mais pour les professionnels qui font des lagages aussi c'est à dire que tous les arbres qu'on voit je dis bien tous les arbres qu'on voit les grands arbres même les plus petits et quelles que soient les essences quand on a des tailles un peu trop radicales tous les arbres que je diagnostique ont des problématiques de champignons très rapidement après après ces tailles radicales et donc on voit des arbres qui dépérissent je dirais mais assez rapidement c'est en un an deux ans et guère plus qui sont atteints de champignons de pourrissement des insectes lignivores dans tous les sens qui rentrent qui rentrent dans les bois parce que parce que ces arbres ont été taillés sur des trop gros diamètres de branches voire même des charpentières allons-y donc ce qui fait qu'on a on a donc du coup un parc arboré qui se détériore très rapidement du fait d'avoir des tailles qui ne sont pas du tout faites qui ne sont pas respectueuses du végétal quoi parce que c'est bien de ça qu'on parle pour le pour le coup quoi je vais en profiter pour rebondir là puisque l'état d'esprit était aussi d'aborder la notion de la formation et puisqu'il y a une question qui est posée là sur la notion de dire les CS ne sont pas adaptés aux réalités économiques est-ce que je peux développer alors je vais développer d'une chose simple effectivement je pense que la notion c'est pas d'être adapté aux réalités économiques je pense que aujourd'hui et depuis donc presque 30 ans que les certificats de spécialisation ont été mis en place en tout cas pour les plus anciens on n'a pas eu de bilan véritablement de l'ensemble de ce qui a été de ce qui a été mis en place des évolutions on va dire pédagogiques ou techniques qui ont pu être apportées donc on est quand même dans un flou sur cette notion là on voit bien qu'aujourd'hui il y a un vide même s'il y a eu effectivement des évolutions au niveau technique et au niveau de la sécurité des intervenants et au niveau de l'ensemble des travaux qu'a fait Copalm qui a fait la MSA etc on voit qu'effectivement il y a de nombreuses choses encore à faire évoluer sur la notion de la technique de la biologie et surtout de la la compréhension de la taille d'un arbre on a quand même aussi là on forme bien des gens qui sont là pour intervenir au niveau de différents types d'essence et qu'on assiste quand même assez systématiquement à une forme d'homogénéisation des techniques qui font qu'un cèdre va ressembler à un autre cèdre mais surtout qu'un chêne va ressembler à un charme qu'un charme va ressembler à un érable et ainsi de suite et qu'en fait on a des problèmes de fond sur la technique en tant que telle donc je pense que là sur ce sujet là et sur tout ce qui tourne autour de la biologie du végétal tout ce qui tourne autour de la connaissance au niveau des systèmes racinaires au niveau des problèmes au niveau du tronc au niveau des systèmes foliaires autres on a effectivement une remise à niveau peut-être à réaliser pour une meilleure adaptation effectivement à la fois au conseil et à la transmission des informations auprès des acteurs qui gèrent effectivement ce patrimoine donc les collectivités en tant que trente mais les gestionnaires d'ensemble collectif pour arriver à faire passer de nouveaux messages donc moi je ne considère pas qu'aujourd'hui les formations ne sont pas adaptées mais je pense qu'après 30 ans on pourrait avoir un bilan de situation qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, où ça va est-ce qu'on a effectivement une évolution on voit que de plus en plus de gens disent qu'ils ont du mal à recruter effectivement des intervenants pour tailler correctement donc des arboristes ou si on applique la notion simplement la notion des lagages donc la vraie question c'est un bilan de situation pour arriver à se repositionner pour justement les 20 prochaines années et dire quelles sont les évolutions qu'on doit apporter au niveau professionnel dans le système aujourd'hui on va dire qu'il y a des bases elles ont été portées toutes ces années et je pense qu'en 2021 on peut se permettre de se reposer les bonnes questions considérant qu'aujourd'hui l'UNEP qui a été créée en 63 à 57 ans qu'elle vient de refaire effectivement son fascicule 35 si mes souvenirs sont bons et qu'à l'intérieur même si au sein de l'UNEP il y a une branche qui s'occupe de l'élagage on pourra arriver à faire un tronc commun à travers l'ensemble des acteurs qui sont aujourd'hui en présence c'est-à-dire effectivement les acteurs de Sequoia puisqu'ils sont réunis, organisés, structurés dans une association les acteurs de Cali Arbes les acteurs de la SFA au titre professionnel les acteurs effectivement de l'UNEP et c'est un peu l'état d'esprit qu'on veut faire avancer à travers aussi cette notion d'inventaire avec Ecoteca c'est de dire réunissons-nous et travaillons ensemble pour arriver à faire poids ensemble de manière commune c'est-à-dire moi je ne parle pas pour moi je ne suis pas professionnel je porte juste le titre de média dans l'affaire mais pour faire avancer les choses et arriver à apporter une vision un peu plus lointaine que ce qui peut se faire donc pour revenir sur la formation je pense qu'aussi on aurait tout intérêt à se rebaser sur ce qui se passe au niveau de l'European Arborist Council avec les formations de l'European Tree Technicien enfin de techniciens de l'arbre européen qui sont effectivement très bien diffusés dans beaucoup d'autres pays de la communauté européenne en Espagne, en Italie, en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays je dirais comme la Slovénie et autres et nous on a toujours un peu un espèce de frein pour arriver à se mettre à un niveau un tout petit peu plus supérieur donc je dirais que oui je pense qu'à ce niveau-là il y a un vrai travail de fond à faire et que c'est vrai qu'il y a un an à travers Arborist Patrimoine l'état d'esprit était de faire un bilan de situation à travers un reportage national bon avec le Covid on a été un peu coincant on n'a pas pu se mettre en situation de pouvoir le faire j'ai reporté l'opération et c'est quelque chose qui va s'engager je pense en 2021 à partir du moment où on sera un petit peu plus libre de pouvoir se bouger alors effectivement oui il a été rénové il y a trois ans mais je pense qu'on peut faire un tout petit peu mieux et un tout petit peu plus et en considérant surtout une chose importante c'est que tant qu'il n'y aura pas de formation initiale de formation aujourd'hui on n'a qu'un certificat de spécialisation qui est ouvert à tout le monde si on avait effectivement une formation initiale je pense qu'on aurait aussi plus de poids au sein effectivement du ministère de l'éducation nationale donc le ministère de l'agriculture pour arriver à porter des messages plus importants j'ai eu juste un avis l'état d'esprit pour nous en tant que média c'est de dire qu'on va porter on va porter cette cette audite cette vision un peu nationale pour arriver à faire pourquoi pas après à travers les groupes de travaux qui seront montés des propositions voilà en tout cas pour la formation moi je voulais de nouveau relancer la balle à Bruno sur la partie taille de poser une petite question naïve et il y a eu des éléments de réponse un peu dans le chat sur si c'est mieux entre guillemets de ne pas tailler les arbres pourquoi on les taille ? point d'interrogation et du coup dans le chat ça parlait de dimension culturelle et aussi de dimension politique donc Bruno si tu peux détailler un petit peu et développer tout à fait alors la dimension culturelle je l'ai juste évoqué un tout petit peu en parlant des mondages tout à l'heure donc ça c'est une vraie dimension culturelle puisque c'est en milieu agricole en milieu agraire on coupait les branches des arbres les paysans les fermiers ceux qui avaient un bail fermier devaient couper et monder leurs branches tous les 7 ou 9 ans c'était inscrit dans les beaux fermiers et donc ils utilisaient ces branches pour leur bois de feu pour se chauffer tout simplement et au niveau je dirais politique je le vois aussi tous les jours on est dans un monde où chacun a son point de vue sans essayer de savoir si ça reste juste de son point de vue où c'est effectivement si effectivement c'est ça et c'est pas autrement ce que je veux dire c'est que j'étais encore la semaine dernière avec des élus on faisait le tour du parc arboré on a été interpellé trois fois ça va bien expliquer ce que je veux dire on a été interpellé trois fois par trois personnes dans trois rues différentes qui sont venus demander à monsieur Rintel quand est-ce que vous allez couper les arbres quand est-ce que vous allez faire les lagages parce que ça fait de l'ombre dans mon jardin parce que j'ai des feuilles qui tombent dans ma gouttière l'autre c'était parce que sa voiture était garée dessous c'était un chêne et les glands tombaient sur le capot de sa voiture donc je l'ai invité à aller se garer plus loin mais bon ça c'était juste pour l'anecdote aujourd'hui effectivement quand je dis il n'y a pas besoin de tailler les arbres en pleine nature personne ne va élaguer les arbres ils se portent tous changement de mots comme un charme ou à peu près sauf invasion quand on est en monoculture on a d'autres problématiques mais ça sera un autre débat donc aujourd'hui on est plus en ville sur de la taille c'est le vrai terme là pour le coup de cohabitation c'est à dire que les élus doivent jongler entre les demandes des particuliers pour alors j'ai eu sur Nantes l'année dernière deux personnes dans une rue une rue qui fait à peu près de mémoire 400 mètres de long donc ça fait une grande rue donc deux personnes sur Nantes sont venues titiller les élus et les techniciens et surtout les techniciens parce que la dame avait prétexté et peut-être que c'est vrai je n'en sais rien qu'elle était devenue allergique aux pollens des platanes qui étaient dans la rue en face de chez elle donc il fallait abattre tous les platanes ou les élaguer de manière à ce qu'il n'y ait pas de pollen donc j'ai fait des recherches le pollen de platane n'est pas allergène mais par contre il y a d'autres problématiques sur le platane vis-à-vis de ça bon bref et donc c'est là qu'on doit intervenir aussi dans un plan de gestion pluriannuel c'est-à-dire voilà on entretient les arbres on les taille de telle ou telle manière pour justement éviter toutes ces problématiques de conflit puisque au final ça finit toujours par des conflits et entre voisins aussi je travaille avec deux cabinets d'avocats on a des affaires de voisinage mais pas possible à cause des arbres à cause des arbres je dis ça directement mais c'est plutôt parce que les gens enfin bref et donc là c'est ça la taille de cohabitation donc on est obligé de tailler pour je dirais un petit peu calmer les gens entre guillemets donc à partir de là on peut effectivement faire des tailles donc je parlais de la taille d'éclaircie tout à l'heure ça évite de ratiboiser l'arbre et puis de diminuer l'ombrage dans le jardin de monsieur et madame machin après on est aussi comme on est sur des arbres d'avenue dans une avenue il y a des gens qui passent il y a des lampadaires il y a des corps des larmes il y a des poteaux indicateurs il y a des véhicules qui circulent tout ça et on est sur des proximités et donc là on est sur une autre gestion donc là on est obligé de tailler l'arme encore quoi donc mais tant qu'à être obligé de tailler l'arme autant le faire le mieux possible pour l'arbre et donc du coup et non pas que pour les gens qui habitent à côté c'est ce que je disais tout à l'heure la conférence que j'ai eu il y a quelques années il y a 2-3 ans sur Lyon avec Frédéric Ségur effectivement au 20ème siècle on place l'immobilier en fonction de l'arbre aujourd'hui c'est ce que je dis on place les arbres dans des trous pour faire du paysage alors pourquoi pas mais à ce moment là il va falloir bien choisir ses essences nouvelles parce que si on n'a pas de place on ne va pas aller mettre un chêne je sais risque dans un endroit où il y a 4 mètres carrés c'est pas possible et on le voit tous les jours donc là il y a pour l'avenir je dirais il y a aussi un problème de pensée d'urbaniste et d'architecte paysagiste où il faudra bien qu'il se penche non pas sur l'aspect du beau au final à la fin de la présentation d'un chantier mais bien de l'avenir de l'arbre parce qu'un arbre ça ne vit pas 20 ans c'est à peu près dans les grandes zones urbaines les arbres qui sont plantés depuis quelques années ont une durée moyenne de vie d'une trentaine d'années ce qui n'est pas normal puisqu'un arbre globalement ça dépend lesquels mais un arbre est appelé à vivre au moins 100 ans s'il n'y a pas de soucis extérieurs bien évidemment mais c'est ça c'est aujourd'hui il faudrait raisonner comme des forestiers c'est à dire faire des plans de gestion sur les générations qui viendront plus tard et c'est ce qu'en urbanisme on ne voit pas aujourd'hui alors effectivement c'est pas la même chose on n'est pas dans une forêt et une ville l'évolution n'est pas du tout la même mais si on place un arbre dans un endroit et qui est déjà où il y a déjà un projet immobilier il faudra placer la bonne essence la bonne variété de manière à ne pas se retrouver avec des arbres qui ne ressemblent plus à rien au bout de 5 ou 10 ans Bruno il est 18h28 c'est ce que j'allais dire il nous reste peu de temps je voulais simplement faire un petit retour sur 2-3 choses que je note dans les questions qui sont à côté sur une thématique plusieurs thématiques sont abordées hormis la notion de la formation est abordée la notion de la gestion des parcs qui évoluent de manière équienne comme tu l'as abordé tout à l'heure donc les parcs dits mono-âge ou mono-espèce ou mono-taille ça sont des sujets qu'on abordera effectivement dans un des webinaires plus prochains c'est vraiment une partie plus technique avec une décomposition et là des documents effectivement émanant de différents organismes avec des acteurs en charge de ce type de dossier gestionnaire de parcs privés ou publics d'ailleurs pour arriver à décortiquer les problèmes qu'on peut retrouver et comment essayer de les aborder à travers les notions préliminaires de l'inventaire puisqu'on est quand même là dans une notion pour parler de la notion des inventaires donc ça on l'abordera très prochainement je voulais revenir effectivement sur la notion du métier le métier d'arboriste et qui effectivement qui nécessite de faire cohabiter l'homme et l'arbre l'arbre et l'homme enfin ça c'est une grande notion qu'on a depuis des années je pense qu'aujourd'hui à travers l'ensemble des acteurs en place et ça va être aussi la notion de la communauté qu'on est en train des communautés que nous sommes en train de mettre en place ça va être d'essayer de tisser des liens entre des acteurs dont la bonne volonté n'est plus à prouver mais pour lequel on sent que la transversalité était vraiment à mettre en place c'est à dire qu'on parle bien tous un même langage je pense que tous les professionnels qui sont là ou les acteurs éclairés ou les amateurs éclairés ont tous envie de faire évoluer les pratiques que ce soit des pratiques de gestion des pratiques de vulgarisation ou effectivement des pratiques de formation et que ça c'est vraiment les enjeux que nous devons tous porter pour 2021 à travers les programmes qu'on met en place et les groupes qui vont se mettre en place que nous allons proposer à la mise en place à Natural Solutions et après à d'autres acteurs on va réunir autour de la table on va dire par groupe de métiers et groupe de compétences des gens de telle sorte à ce qu'ils puissent nous donner leur point de vue leur avis leur contrainte leur vision des choses pour essayer d'avoir un panel le plus large possible pour arriver à reconduire ça effectivement dans des faits d'outils qui vont nous permettre effectivement qui vont vous permettre de mieux travailler en fait directement sur le terrain donc ça très rapidement par mail avant notre prochain groupe enfin avant notre prochain webinaire les informations vous seront communiquées à travers effectivement un mail qui vous sera adressé et adressé à un certain nombre d'autres acteurs donc tout ça pour vous dire aussi ça on sait tous effectivement qu'on a un très grand travail de communication à faire et je pense que là aussi l'état d'esprit c'est bien que tous les acteurs parlent bien d'une même voix et Dieu sait s'il y a effectivement des voix à ce jour sur le terrain qui parle le tout étant vraiment de les organiser de les structurer pour avoir une démarche commune c'est à dire chacun peut avoir son identité propre mais pour autant on est bien tous là pour parler de l'évolution de l'arboriculture d'ornements en France et de sa jonction avec l'intégralité des pays qui nous côtoient et qui pour certains ont pris un petit peu d'avance sur nous et il serait vraiment intéressant d'arriver à créer des ponts pour faire grandir effectivement nos professions ou cette profession au sens très large donc voilà je rends la main et la parole à Manon pour faire ce final et personnellement je vous remercie d'avoir été à notre écoute et nous ne manquerons pas dans les liens qui vous seront donnés de vous donner l'ensemble des informations sur les mouvements existants et quelques informations plus techniques pour commencer à prôner après le débat de la gestion du prochain webinaire en tout cas merci pour moi merci Franck et merci Bruno d'avoir participé merci aussi à tous d'avoir suivi ce webinaire donc certaines questions comme l'a dit Franck on va venir les détailler lors de la deuxième session donc qui sera mardi dans deux semaines toujours à 17h30 et donc voilà on pourra se retrouver à ce moment là et décortiquer un peu plus toutes les questions qui ont été posées donc voilà on va pouvoir clôturer et vous laisser passer une bonne soirée merci de m'avoir écouté pour ma part je ne suis pas un conférencier vous l'aurez peut-être remarqué c'était la première c'était la première Bruno c'était la première c'est un exercice qui n'est pas forcément évident pour moi mais voilà j'ai réussi à faire passer un message en tout cas parler dans le vide c'est souvent complexe donc on va tous en prendre notre expérience et on va construire effectivement l'évolution de ce travail tous ensemble voilà l'idée c'est un travail collaboratif à travers et je le répète et donc Cali Arbre qui était présent effectivement ce soir et Sécoya j'ai vu Chloï qui était le président de Sécoya était présent bien évidemment la SFA bien évidemment les acteurs du groupe élagage de l'UNEP et je serai à Paris dans une semaine pour effectivement commencer les travaux de concertation les gens de l'association Arbre le GNSA qu'il ne faut pas oublier parce qu'effectivement je pense qu'on a des choses à faire ensemble puisque les amateurs éclairés ou pas ont besoin d'informations et je pense que là il y a beaucoup de choses à remettre dans le bon sens bien évidemment les liens avec un certain nombre d'acteurs qui sont autour de nous au niveau européen bien évidemment l'ISA duquel on a beaucoup à attendre mais surtout l'EAC je pense qu'on a beaucoup à gagner en temps avec les rapprochements qu'on pourrait faire avec l'EAC au niveau européen donc voilà à tous un grand merci et à dans deux semaines avec une opération plus technique avec plus de détails et en rentrant plus dans le souci de ce qu'est l'inventaire et la mise en place d'un plan de gestion merci à tous bonsoir merci à tous bonsoir au revoir au revoir